Vous venez d'où ? De la Belgique. Vous faites quoi dans la vie ? Moi je suis artiste de cirque. Et voilà, c'est un tas d'ang. Et puis je fais beaucoup les tournées des grands artistes. Et voilà, donc comme j'ai fait tournées pendant presque 10 ans avec Johnny, les tournées, le montage de spectacles, et tout ça. Et voilà, c'est un retour aux sources pour faire venir d'être ici aujourd'hui. Vous avez connu Johnny ? Dans 10 années, sur les 20 ans, parce que nous avons le cirque en tournée, et à l'époque c'était des tournées de 4 mois. Donc voilà, et actuellement, comme on est à Sartreville au théâtre, avec l'hospital Comblood, je n'ai pas pu retrouver mes collègues techniciens et chauffeurs qui font partie là-bas. Je suis un peu dans la famille. Il représentait quoi pour vous Johnny ? Johnny c'était vraiment quelqu'un de... C'était comme un père de famille du spectacle, parce qu'en fait, il était très généreux avec nous. C'était pour nous un travail très dur aussi, fatigant, avec une internationale de matériel, de logistique et des tournées énormes. Et puis voilà, ça nous a... Pour nous, c'est quelque chose de fraternel. Et comme on est... Je suis à Saint-Avang, artiste de cirque, à Kyr, et avant, combattant à cheval et tout. Et j'ai connu Johnny, tout jeune, quand j'avais 10-11 ans quoi. Parce qu'en fait, il est venu chez les petits cousins du cirque, le Cirque Fanny, des Robas, et il avait tourné pendant une année, le Johnny Circus. Et alors après, on m'a portoyé, j'ai travaillé pour le fan club de Roland Lasse, en A2, Johnny qui était président. Et puis après, j'ai travaillé avec la technique de Perrier Langagé, Camus, et puis je suis parti dans la machine quoi. Et puis c'est devenu quelque chose d'incroyable quoi, de coeur, de travail, de dévouement, et de passion. C'est ça qui est quoi. Et puis là, je ne crois pas encore ce qui est arrivé, mais quelque part, il est toujours vivant dans nos coeurs et il va, je crois que...